Musique Bienvenue dans le Top Pachal ! Avec la touriste, Erede Pachal ! Faites du prix pour Erede Pachal ! Ouais ! La première édition du Ton Coche Show ! Ce soir, en exclusivité, Erede, on va recevoir Moussa Aras et Valen Sefar ! Tu en as pris ! Moussa Aras, comment tu vas ? Merci d'être venu ! On vous a fait patienter, c'est la favela ici, t'as vu ? Ouais, j'ai vu, j'ai vu ! Valen, ça va ? Ça va, merci ! Vous connaissez Moussa ? Ouais ! Vous connaissez Valen ? Ouais ! Vous connaissez Ton Co ? Non, je rigole, c'est bon ! Les gars, Moussa, bienvenue ! Dans le Ton Coche Show, c'est la première émission en plus ! Je présente avec Erede Pachal ! Erede, tu connais Moussa ? Bien sûr ! Valen, on se connaît ! Valen, tu ne le connais pas ! Tu ne le connais pas ? Comment ça se fait de gagner la coupe avec FC Schreber ? Tu dis que tu ne connais pas ? Parce qu'il a joué en Turquie, c'est pour ça que tu connais ! T'inquiète, on va faire connaissance ! On va faire connaissance ! Moussa, si je commence par toi ! Dis-moi ! Heureusement que tu n'as pas choisi le rap ! On n'a pas percé ! On va faire des émissions ! Et après, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé ? À l'âge de 15 ans, j'ai fait un gros pas ! Ce qui m'a permis après de devenir professionnel. Par la suite, j'ai été à Val. À Val, à quel âge ? À 15 ans ! À 15 ans, quand même ! Jean, toi, tu faisais quoi à 15 ans ? Moi, j'étais à l'école ! Hé, t'es pro ! Après, moi, ce que je sais, si mes infos sont bonnes, si mon équipe, ils ont travaillé comme il faut ! Sinon, merde ! Tu as été prêté à Le Monde, c'est juste ? Vintertour ! Vous êtes zéro, les gars ! Le Monde, Vintertour, après j'ai fait Lausanne, Super League, après j'ai des transports en Turquie. En Turquie, c'est ça qu'on devrait savoir ! Des gros matchs ou pas ? Des gros matchs ! Des grands joueurs ! Traffiquez les paris, les matchs, pour cet exprès de faire gagner ! Non, non ! Moi, j'ai rien vu, en tout cas ! Mais il y en a, il paraît ! Moi, je dis ça comme ça, parce que ça vient à mes oreilles ! Eren, t'as entendu quelque chose comme ça, toi aussi ? En Turquie, il y a tout qui est possible ! Ils payent le salaire ! À la fin du mois ! Ça, c'est encore un débat ! Pas toujours ! C'est vrai qu'on a quelques soucis ! Ça arrive, hein ! Il y avait quelques soucis, c'est notamment une des raisons qui a fait que je suis pas mal soucis ! Même au niveau pro, ça veut dire quoi ! Ouais, ouais, surtout au niveau pro ! Où il y a de l'argent, c'est là où il manque le plus aussi ! Ah, moi, je croyais qu'il y avait que Valone ou FC Schoenberg qui donnait pas l'écoute ! Lui, il prend les cotisations, tu sais plus où il va, frère ! Après, je dis, je peux jouer, moi, non ! Mais en Turquie, les émotions, c'est pas comme en Suisse, honnêtement ! Ouais, c'est quand même... c'est très différent ! Ouais, les émotions, la ferveur, c'est pas pareil ! T'as de la pression ? T'as de la pression ! Il faut pas... il faut pas nier ! Bien sûr, au début, tu vois, quand tu viens en plus de la Suisse, d'un pays tranquille et tout, t'as pas l'habitude ! Mais tu t'habitues ! Une fois que tu joues, c'est toujours plus simple après, tu t'habitues ! Le peuple est un peu plus fanatique, je pense ! Ouais, ouais ! Les Turcs, ils sont chauds ! Ils sont chauds, mais en général, tu vois, c'est pas seulement dans le foot, mais... C'est vrai que je... Dans la vie de tous les jours, hein ! Ouais, ouais ! Valone, il a l'habitude, c'est le schéma qui les a virés ! On les a prouvé avec toi, le sport ! Moi, ça, toi, t'avais joué contre Galatasaray, c'est juste ? Contre tout le monde, ouais ! Mais t'as eu la finale, c'était quoi, il y avait une finale ? Béchitach ! Ah, c'était Béchitach ! C'était... en plus, c'était mon premier match, c'était la finale de la Supercoupe ! C'est toi qui marque, hein ! C'est pas moi qui marque, ça, c'est que j'ai marqué un Europa League ! Ok, d'accord ! Mais... Non, ouais, c'est des belles expériences ! Parce que toi, je pense, quand t'étais jeune, petit, dur, tout ça, tu regardais Galatasaray, vénère, tout ça, tu joues maintenant contre eux ? Ouais, surtout le premier match, j'ai joué contre des gens... J'ai joué avec eux sur la Play, tu vois ? Ok ! Et après, ça fait bizarre de se trouver contre eux avec eux avec la Play ! Ouais ! Moi, je t'ai transféré au Réal, sur la Play ! Ah, ah ! Mais il y a été au Réal, non, hein ! J'ai hésité, mais... Valen a hésité à Barça, lui ! Il y a un petit air avec Guardiola, non ? Euh, il y a un petit quelque chose ! Hier, il nous a coachés, on a fait un super match, il s'inquiète, un perdu ! Mais c'est une autre histoire ! Mais bon... On avait un bon gardien ! Un bon gardien ! Il était pas mal ! Et puis, tu connais Valen Sefa ? Bien sûr ! Depuis très longtemps ! D'accord ! Valen, enchanté, ça va ? Ça va très bien, bien sûr ! Le héros ! Le héros 2 ! Notre fierté nationale ! L'homme du quartier ! Il nous a ramené la coupe, t'as vu, Moussa ? Il nous a ramené la coupe, t'as aimé ! J'ai kiffé, bien sûr ! Mais t'es là, ce jour-là, c'était vu ! Je suis venu plusieurs fois, même avant... Non, on essaie de soutenir pas mal de corps, tout le monde ! Mais ça, c'est bien, tout le monde ! Tout le monde qui soutient tout ça ! Ça, d'ailleurs, il a fait beaucoup pour nous ! Déjà que lui, nous soutient tout le temps ! Ensuite, il a même beaucoup de potes à lui, qui joue aussi en pro ! Ils nous connaissent maintenant grâce à lui, parce qu'ils leur en parlent ! Ils ont même fait des vidéos pour nous soutenir, ces potes ! Ouais, franchement, c'est génial ! Mais il y a cette erreur où ces chemins, Moussa, tu ressens ça ? Bien sûr ! Après, moi, j'ai grandi, tu vois, dans l'équipe, il y a beaucoup d'amis d'enfance à moi ! Après, il y a le frère à Valen aussi, on a grandi ensemble ! Lequel frère ? Attends, attends ! Parce que les frères, c'est pas ! Ils sont 150 ! Bêtises ! Regarde ! Le pire ! Le pire ! C'est qui le pire ? Ah ! Monsieur Chilamer ! Blaireton, c'est pas ! Lui, il est... Moi, j'ai vu qu'il allait finir en trôles, mais bon... Heureusement que tu l'as pris ! Malheureusement, je crois ! Moi, j'ai une question sur ça ! À ce qui paraît, après, je sais pas... Blaireton, il est devenu gardien parce que vous, les grands frères, quand vous étiez petit, vous le mettiez lui au but pour lui tirer, quoi ! Exactement ! C'est vrai ou pas ? Quand on jouait, on n'avait pas de gardien, et on l'obligeait tout le temps à aller au but ! Et puis comme ça, il est devenu gardien ! C'est bien, un bon gardien en plus ! Très bon, un peu petit, mais très très bon ! Vif ! Ouais ! Très vif ! Il prend jamais de carton en plus, c'est incroyable ! Il parle jamais de rouge, jamais de jaune ! Il ne fait jamais de sortie ! Non, il ne fait jamais de spectacle ! Il ne tire jamais de coups francs ! Non, il ne fait jamais de spectacle ! Il ne parle jamais aux attaquants ! Il ne fait jamais rien ! Non, il a beaucoup changé, il est bien ! Mais Valène, raconte-nous un peu ta carrière ! Parce que toi aussi, quand même, t'aurais pu arriver au Moussa, il est venu, non ? Non, non, j'aurais pas pu ! J'aimais le foot ! T'as quand même joué jusqu'en 2ème Ligue Inter, 2ème Ligue, c'est ça ? Non, moi j'ai joué beaucoup en 2ème Ligue ! Malheureusement, il y a l'argent qui a joué un jeu, qui a pris une grande place dans ma jeunesse ! Et j'ai commencé à jouer pas mal pour l'argent ! J'ai changé de club en 2ème Ligue ! T'as joué par l'argent, puis t'es resté un menteur ! Il a joué pour le plaisir, il est pro ! Exactement, et c'est ça la différence ! J'avais des appels de 2ème Ligue Inter pour aller plus haut, mais ça m'a jamais intéressé, parce que j'étais bien avec mes amis, tout proches, on n'avait pas de déplacement ! Mais c'est ça qui t'a fait reprendre cette équipe du chemin en 4ème Ligue, c'est juste ! Ouais, 4ème Ligue ! Et tu les as montés jusqu'en 2ème Ligue, ils gagnaient la Coupe, on n'y croyait pas ! En toute l'équipe ! T'es toujours autant humble, c'est incroyable ! Mais non, mais c'est vrai ! Tu veux que je fasse quoi tout seul ? Non mais ça a quand même ramené une équipe, parce qu'il faut quand même pas se mentir ! J'étais l'initiateur du projet, c'est vrai ! Mais après, c'est les gens qui m'ont suivi, quoi ! Et puis des gens qui nous soutiennent, comme Moussa, comme Félix, Stani, tout le monde ! Et peut-être qu'un jour Moussa, il finit sa carrière au FC Schemberg ! Inchallah, frère ! Pourquoi pas ? On a le budget maintenant, il y a le temps qu'au chaud, tu vois ce que je veux dire ! Moi j'ai une question pour vous deux, c'est quoi la différence entre amateurs et pro ? Lui, il a connu les deux, il peut faire la comparaison ! C'est quoi la différence ? Vous êtes plus fort, plus libre, plus libre ? Physiquement, bien sûr, tu t'entraînes pour, donc t'es plus affûté, c'est normal ! T'as l'hygiène de vie qui va avec, t'as tous les jours ! Tout ce que tu fais, c'est par rapport au foot ! Après, c'est depuis très longtemps, t'as beaucoup de sacrifices à faire, que ce soit familial, comme il a dit, lui, il aimait bien justement rester avec ses potes ! Moi, j'aimais autant, mais j'ai dû faire un moment des choix ! Comme je te dis que je suis parti à 15 ans en balle, c'était pas facile ! T'étais-tu vivais là-bas ? Ouais, ouais, je vivais là-bas, j'avais pas le choix ! J'étais à l'internat, donc tu vois, à un petit de 15 ans, on va lui dire, tu vois, il est samedi... Tu sors pas, tu restes sur la maison ! C'est-à-dire que toi, ta diété, on va parler clairement ! Toi, tu fumes pas, tu bois pas, t'es pas sûr de choses ! Ouais, tout ce qui fait, comme je te dis, tu fais tout par rapport au foot ! Tout ce qui peut être nocif par rapport à ton physique, etc. T'essaies de mettre ça de côté ! Mais après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu ! T'as pas seulement le côté hygiène de vie, mais t'as aussi beaucoup le mental, tu vois, qui joue ! Genre, tu as raté un pénalty, tu as oublié que tu l'as raté en moins de deux, quoi ! Pour nous, les amateurs, c'est pas toujours facile, mais il faudrait ! T'as déjà raté un pénalty ? Je comprends ? J'ai jamais tiré ! C'est vrai, hein ! Je sais pas ! Non, j'ai pas raté ! Mais j'en ai pas tiré non plus beaucoup ! Mais toi, t'es meneur de jeu, c'est juste ! Ouais, je suis plutôt celui qui fait le jeu, ouais ! Ouais, parce que moi, je lisais un peu la presse Constantin, on a un meneur de jeu ! Non, mais... Mais Moussa, toi et moi, comment Constantin ? C'est vrai, ce qu'on raconte ? Non, c'est un... Non, après, il a une image qu'on voit vraiment ! C'est fureuse ! Exactement, ouais ! Il a cette image-là qu'il donne aussi, il joue un peu aussi avec les images ! Une fois que tu le connais personnellement, c'est vraiment un bon gars ! Vraiment ! Tu dis ça pour prolonger le contrat ! Même pas ! J'ai encore deux ans, tu vois ! Non, mais c'est vraiment un bon type, tu sais ! C'est pour ça que... Il aime ce sport ! Ouais ! Mais il était footballeur, lui, je pense ! Euh... Il l'était aussi, ouais ! Il était gardien ! Ah que ça, Max ? Ça, je ne sais pas ! Je ne pourrais pas te dire possible ! Ah, on travaille ! Ah, on travaille ! Non, c'est... Une fois que tu le connais comme j'ai dit, une fois que tu donnes tout pour lui, c'est un gars, si tu es correct avec, il est aussi correct avec toi ! Il veut les joueurs qui y jouent, quoi ! Ouais, qui se donnent surtout pour... Qui mouillent les maillots, tu vois ! Il s'est passé quoi avec... Il y avait pas un Albanais là qui s'est fait virer ? C'était qui ? C'était Beravi, non ? Euh... Ben, écoute, il y en avait pas moins, non ? Il y en a pas mal qui sont passés là ! Il y en a pas mal qui sont passés là ! J'espère ! On en parle, dépendant ! C'est vrai ! Et par contre, dans la gestion du club, etc. Là, il y a quelque chose à faire, je pense ! Mais pourquoi toi tu... Mais Moussa propose Vallone comme entraîneur du F-Session ! Pensez quoi le public ? Vallone ou F-Session ? Ouaiiii ! Vous dites tout oui, quoi ! Vallone à Étoiles Sport ! Ouaiiii ! Non, non, non ! La centrale ! Tu es dans quel club, en Suisse ? Et pourquoi ? Euh... Un club pro ou bien ? Alors déjà, pour que je quitte le quartier, il me faudra beaucoup ! Quoi ? Combien ? Non, non ! Pas seulement d'argent ! Attention, il n'y a pas que ça maintenant ! Non, il y en a pas mal de bons clubs ! Moi, j'aime bien Saint-Galle comme club, parce qu'il travaille beaucoup avec les jeunes ! Et moi, j'aime bien les jeunes ! Attention, j'aime bien les jeunes ! Non, mais attends ! Ah, ok ! J'aime bien travailler avec des jeunes ! Oui, je vois ça ! Et oui, ils ont cette philosophie qui est pas mal ! Sinon, ben là, actuellement, s'il y a un club où il faut entraîner, c'est IB ! Parce que tu rafles tout ! Tu vas en Ligue des Champions, tu gagnes le championnat ! Ils ont une structure tellement solide maintenant qu'ils ont dépassé tous les clubs de Suisse ! Tu as vu, IB, c'est devenu pas mal ! Mais par exemple, toi, Moussa, c'est un objectif pour toi, la Ligue des Champions ! Franchement, il faut être réaliste ! J'ai 27 ans ! Je ne suis pas dans l'optique à me dire... Tu vois, quand tu es petit, tu te dis, vas-y, je vais absolument jouer ! Ça, ça te fait rêver ! Ça te fait vibrer ! Mais après, au bout d'un certain moment, tu es là où tu es ! Et il ne faut pas non plus... Tu vois, bien sûr, chaque saison, tu as des objectifs, tout ça ! Tu ne sais jamais ce qui arrive ! Mais je ne suis pas là à me dire, non, mon rêve, c'est jouer la Ligue des Champions ! Ça va être footballeur, simplement ! Si ça vient, ça vient ! Mais Moussa, toi, tu as eu des propositions de l'équipe nationale suisse-turque ? Vu que tu étais déjà jeune, en fond dedans ! C'est un choix ou c'est une obligation ? Non, c'est un choix ! Moi, j'ai joué 6 ans pour la Suisse, de moins de 15 ans jusqu'à 21 ans ! Ouais, ouais, j'ai fait pas mal de matchs ! Donc, après, c'est un choix ! J'ai pu aussi... Ils m'ont proposé pas mal de fois pour jouer pour la Turquie ! Mais... J'ai toujours... J'ai toujours refusé parce que, tu vois, j'ai grandi ici... J'ai remis plus de Suisse ! Ouais, ouais, j'avais pas forcément envie d'aller là-bas et... Tu vas arriver dans un endroit où j'ai mis ces personnes... Viens, ils tapent dans le vestiaire ! Non, mais... C'est un choix, tu vois, c'est un choix, tu as toujours le choix ! Parce que moi, je pensais qu'on ne te laisse pas tellement le choix ! Quand tu es jeune, tu sais, on te dit... Si tu choisis ton équipe nationale, qu'on t'écarte un peu de la formation, ça, ça arrive ! Ah non ! Franchement, ça, je n'ai pas connu ! Parce qu'à Bâle, par exemple, on avait beaucoup... On est... Maintenant, ça a un peu changé ! Mais à notre époque, on avait vraiment une bonne formation à Bâle ! Donc, beaucoup de joueurs étaient dans beaucoup de pays différents ! Donc, ils ne disaient jamais, écoute, joue pour la Suisse ou joue pour la Turquie ! Et si tu leur demandais, ils pouvaient te conseiller ! Mais ils te laissaient toujours... En fait, si tu es fort, ils te conseillent la Suisse ! Si tu es pourri, tu te conseilles... Hein ? Parce que Bâle, ils ont conseillé la Finlande ! Quand il était à... Je pense que c'est à la Finlande ! La Finlande ! La Finlande, c'est plein de nationalités ! Et là, on est tous mélangés ! Ça va super bien ! On s'entend bien entre nous ! Mais c'est grâce à ces Albanais du début qu'on en est arrivés là ! Comme qui, par exemple ? Comme Imri ! Comme Chips, qui étaient là depuis le début ! Granit ! Ça, c'est les Albanais qui étaient là depuis le début ! Depuis la 5ème Ligue ! Oui, moi, j'étais un peu là-dedans dans cette histoire ! Non, non, toi, tu étais juste dans le groupe WhatsApp ! Ah, c'est tout ! Pourquoi tu es dans le groupe WhatsApp ? Seulement, tu penses que je ne suis pas fort ? Tango, il a marqué avec nous ! Ah, j'ai marqué ! Je suis rentré après 3 minutes, j'ai marqué ! Ouais, et puis après, il s'est évalué ! Merci d'avoir regardé le Tango Show ! Ce fut un plaisir de le partager avec nous ! N'oubliez pas de vous abonner !